... Mettre un enfant au coin, c'est tout de suite plus trash en Russie. ... Et dire qu'on se plaint que les enfants prennent pas assez l'air. C'est Poutine qui l'a forcé pour voir si c'est un futur gymnaste olympique. Alors que chez nous, tous les angles des meubles sont couverts de mousse. ... Ils crachent sur les gens, le petit merdeux ? Pas de souci, si les bambins sont connus pour une chose, c'est bien pour leur sens de l'équilibre. Excusez-moi les voisins, merci pour les images, mais vous pourriez peut-être lâcher votre téléphone pour appeler les secours, non ? C'est bon, je gère, merci. Oups, désolé. Yuri, Dimitri, Gazunovski, descend immédiatement. Un, deux, je suis presque à trois. Ah, il est coriace. Mauvaise nouvelle, il a sauté. On peut pas négocier avec un enfant. J'aurais peut-être dû apprendre le russe. Eh oui, nous, on est peut-être plus en sécurité, mais on est plus débiles aussi. Vous voyez bien que les ballons de yoga, c'est pas bon pour le dos. C'est pour ça que les garçons qui font du babysitting sont moins bien payés que les filles. Tu vas voir ce que tu vas prendre quand maman verra ce que t'as fait au placard. Ah, voilà le truc à éviter le premier jour du festival quand on a trois jours à tenir. La pauvre fille, elle s'est fait ratatiner. Un concert de One Direction, ça aurait peut-être été un peu plus dans ses cordes. Il paraît que se faire écrabouiller sous extase, c'est le pied. J'espère que pendant ce temps-là, elle se sera changée. Je suis pas fan. Je sais qu'on doit pas frapper les femmes. Mais si c'est en plein pogo, ce serait sexiste de pas lui filer un bon coup de coude dans le nichon. Je suis convaincu qu'un pogo, ça renforce la productivité au boulot. Voilà pourquoi j'ai instauré le pogo obligatoire tous les lundis à 10h. Presque ! Vous avez passé un bon week-end ? Presque ! Pogo ! Carly ! Tu peux pas faire ça chez toi ? Désolée, pardon. Pardon.